Qu'est-ce qui se passe les gars ? On l'aura pas Donc on a un canistère et un p-boost Qu'on est plein putain Je sais pas si on l'a perdu Alors avant de parler à tout le monde D'abord D'abord on va là Donc là c'est les 3 trucs Parce que là on peut plus revenir en fait A la voiture donc la sédane On peut plus revenir à Dryfield Donc on a le Bronco Et on a aussi les mines On peut pas revenir au camion des mines Donc ils ont tout foutu là Donc c'est ça qui est bien Donc les 3 trucs sont là Donc c'est pour ça que c'est pas perdu Donc ça c'est plutôt sympa Et là on se rend compte qu'on a énormément de trucs On en a plein On va refaire Notre équipement dans 5 minutes D'abord je veux reparler à Flint Ouais ça va Ouf Alors Canistère, un petit tube de lune Flint, merci C'est un message Ah oui Si tu lisais ça, tu devrais être ok Merci à Dieu j'ai donné à Flint quelque chose Je pense que tu devrais être utopique Oui je le mets dans ta table Douglas Donc en gros voilà Il nous dit J'espère que tu vas bien tout ça Et il nous donne ça Alors Là Alors là il faut demander d'abord la permission Voilà Donc on a du Parabellum On a du Hydra On a du Buckshot On a des 40mm Grenade Et on a du 5.56 Donc voilà 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 Yeah yeah You're looking great Donc là Elle va expliquer que Que Baldwin en fait Balancer des infos secrètes du Mist Au refuge quoi Enfin A une organisation secrète Et il y avait apparemment Des autres agents du Mist aussi Qui faisaient ça Et ils utilisaient en fait Les informations qu'ils ont sur les NMC Qu'ils récupéraient en tant qu'agents du Mist quoi Et il est balancé dans une Entreprise privée Donc en gros par exemple Ceux qui ont créé le Le Shelter Et tout Par contre Bon il n'y a pas Pierce Donc il va falloir retrouver Pierce Avant On n'est pas obligé hein bien sûr Mais c'est bien de l'avoir Et Jody apparemment En pince un peu Pour Pierce Là elle vient de dire juste Qu'elle est jalouse Parce que Pierce normalement C'est un peu le Le geek hein Qui a un peu peur et tout Un peu peur et tout Et après Quand il veut sauver Aya Il se transforme en En super héros Je me rappelle La première fois Que j'avais joué Je crois Parce qu'en fait Quand j'étais plus jeune Je ne regardais pas Vraiment toutes les maps Et je sais que j'avais Mon équipement Les munitions Et en fait Après j'étais parti Et voilà Après j'étais parti Mais en fait Si on va de ce côté là On a un vendeur Et là On en a du matériel Donc on a le MP5A5 Comme j'avais dit Et là On a les clips Donc voilà On peut en mettre deux Comme le MP Non Comme le M4 Donc on peut avoir 90 balles On a ça On a ça Ah On a le javelin C'est un laser en fait Il fait extrêmement mal On va pas l'acheter par contre Mais il fait extrêmement mal Très pratique Pour Pour Les Comment ça s'appelle Bah les golems C'est pratique pour les golems Ça Aya spécial Normalement On l'a pas Sauf si on fait La bonne fin Je crois bien Sauf si on fait La bonne fin Si on Non Si Jodie Elle vient là En fait Je crois qu'elle Elle rapporte ça Avec elle En fait Donc HP30 c'est bien Parce qu'on a 50 Et là c'est 30 C'est quand même Presque pareil MP plus 50 Par contre C'est énorme Parce que je crois Qu'on a 10 Nous Et attachement 7 7 7 c'est beaucoup Parce qu'il nous faut Juste 3 trucs Et on peut le faire On peut le faire On pourrait acheter ça Par contre Il n'y a plus d'HP Recovery Combat armor Ça on la connait Turtle vest On la connait Et tactical armor Ça aussi c'est nouveau Enfin je crois bien Et elle est vachement bien Elle a un détecteur De mouvement Et Elle détecte aussi On peut lire Les HP Des monstres Et 60 HP MP30 C'est énorme Et attachement 8 C'est énorme C'est un peu la meilleure La meilleure J'ai pas regardé les objets Ok Donc voilà Et le mec là Il vient de nous dire Je crois qu'il nous donne Des 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 conseils à chaque fois Alors si vous avez des problèmes A voir un cyborg Utilise un flare Ah pas mal Parce qu'il se rende invisible Et si on utilise un flare Apparemment Ça les Elle s'aveugle Ou ça les rend visible Après avant Je sais qu'il avait dit Par rapport aux airslugs Elles sont extrêmement efficaces Extrêmement efficaces Contre les Contre les machins Contre les putains de cyborgs Enfin pas les cyborgs Mais les golems quoi Ah putain C'est plein Alors De quoi on a besoin Spartan On en a plein On a pas besoin d'en acheter Airslug On va en acheter Ça On en a pas besoin Le lance-flamme On a besoin Je sais pas Airbust On va plus en avoir besoin Je pense Merde Un truc qu'on pourrait faire À la place du lance-flamme Euh ouais Du lance-flamme On pourrait prendre le laser Ça on va peut-être le prendre Ça on va peut-être le prendre Comme ça Javelin Javelin Ça on va pas le prendre Euh Airslug C'est quoi le maximum ? Ouh Ah oui Je crois que c'est 200 Ouais Airbust Triot On en a pas besoin Alors normalement À ce point du jeu En fait J'utilise que Des Ranger solutions Sauf que là Je vais juste en prendre Deux Et après Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Des Recovery 3 Et des MP Boost 2 Ou 1 Non 2 Voilà On est à 19 Putain J'ai envie D'enlever Le Ophouda Parce que Je crois Que c'est Les trucs Physiques Donc bon Pas vraiment Intéressant Alors Tac Tac Ça on va mettre Le remède Ringer Solution Après on a Trois Trucs Donc on va Mettre Ça On va garder le lance-flammes Pour l'instant Je crois Qu'on est prêt Là C'est bon On va aller Sauvegarder Donc il va falloir Refaire le tour Un peu Du Complexe Parce qu'il y a des golems Un peu partout Maintenant Mais Ça va vite finir Ça va vite y aller Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ah oui Elle nous explique Ce qu'il y a derrière elle En fait C'est tout Ce qu'on a récupéré Allez On y va Et d'abord Se rappeler Qu'on a un truc Qui appartient Appartient à Yves Merde Maintenant Flint Il va venir avec nous Voilà Et maintenant C'est En vert Apparemment Lui Il était Il était À l'incident De New York Ok Alors ça ressemble À quoi ? Ok On peut pas encore On est avec Flint On est bon là On peut l'attendre On peut l'attendre Il va renifler Un peu partout En fait Ah merde Faut passer par le côté Ouais Faut passer par le côté Ah oui Il faut revenir En voiture Parce qu'en fait C'est un long tunnel Qui sépare cette zone là Et l'intérieur Et l'autre Oh 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 En gros Il vient nous dire C'est le sergent Il vient nous dire qu'ils ont l'ordre de partir, donc on ne peut pas rester quoi, il faut un peu se grouiller. Oh, c'est qui ? Pierce ? Je ne sais pas pourquoi ils se retrouvent dans des putains d'endroits comme ça à chaque fois. So cold ! Where ? Where ? I was about to become a snowman. First you're a mummy, then you're frosty. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là ils ont couché ensemble. Bah là on présume qu'ils se sont embrassés, mais je ne sais pas pourquoi ils ne le montrent pas. Ah non, elle lui a expliqué en fait. En fait non, ça n'a rien à voir. Je crois qu'elle lui a juste expliqué l'histoire en fait, de ce qui s'est passé. J'ai l'esprit pervers apparemment, merde. Si vous voyez le top-side. Top-side ça veut dire quoi ça ? Putain de référence ce mec. Keep going, keep. Time is money. Vas-y il parle comme Jack maintenant. Handsome Jack. Time is money now, it's not really money, it's more like Hewidioum but whatever. C'est par là ? Ouais, c'est par là. Et là ? Donc ça, c'est un des soldats des Américains, là, qui a combattu des golems, tout ça. On voit les golems sur les côtés. Par contre, il peut pas voir, il a été gravement brûlé. C'est une grande chaleur. Il n'a pas été brûlé. Et il voit plus, pour l'instant. Lui, il pense que c'est des radiations, parce qu'il s'est approché, en fait, d'où c'est qu'on va, là, du cœur. En fait, Aya va lui dire, non, c'est pas ça, c'est à cause de la mitochondria qui a créé la barrière. Donc c'est pas des radiations, il va pas crever, quoi. Et il va retrouver la vue dans pas longtemps. Donc là, elle va dire à Flynn de rester avec lui. Il est cool, Flynn, quand même. Il est sympa. C'est marrant. Hey, not that way ! Ouais, parce qu'il sait pas qu'elle est immunisée contre tout ça. Là aussi, on a du bordel, putain. Est-ce qu'il faut appeler pour dire que Pierce est en bon état ou pas ? Ah, ouais. Great. Ouais, mais je crois que ça sert à rien. Enfin, c'est pas utile pour la fin. Je crois pas que ça soit utile. Par contre, on va devoir... Ouais. On va devoir descendre pour finir tout ça. Ça va être rapide. Donc là, ils sont déjà partis. Et ça, c'est des cadavres de... des golems. Ils appellent ça cyborg, mais c'est des golems, quoi. Et maintenant, si on retourne au parking, l'armée, là, elle a avancé. Enfin, non, elle se replie plutôt. En fait, c'est ça, c'est qu'elle se replie. Ils ont eu de l'ordre de déguerpir. Mais par contre, il y a le camion de munitions qui est rentré et qui est là. Et je crois qu'on gagne quoi ? Ouais. Il y a ça en plus. Car on a sauvé le soldat. Il vient de dire, là, qu'il y a un privé qui est rentré avec un chien. Donc, on a ça. Une machine... Donc là, ça, ça utilise des 5,56. Et ça tire en continu. En continu, c'est énorme. Par contre, c'est super lourd. Donc, ça critique pas. Et on a ça. Alors, lui, c'est du gros lourd, là. C'est le lance-grenade MM1. On peut mettre 12 cartouches dedans. C'est énorme. On pourrait l'acheter. Bon, je vais pas le faire parce que c'est trop. C'est vraiment trop. Mais... Mais c'est vraiment le meilleur truc quoi. C'est vraiment le lance-grenade du riche. Donc là, on peut tirer à 12 cartouches d'affilée. Là, c'est tout, 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 tout. Et boum, 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 boum. Vraiment bien. Vraiment utile contre le boss, bien sûr. Le boss de fin. Euh... Bah oui. On peut pas aller là en bas. Ah merde. Va falloir prendre l'ascenseur alors. Pas l'ascenseur là-bas. Donc ouais, si on veut bien s'équiper. On prend ce lance-grenade. Comme ça, on est tranquille. Ah, c'est juste ça. On fait moins de dégâts ou pas ? J'ai pas l'impression. Peut-être un peu en fait. Je sais pas. Sans le machin là. Eufuda. J'ai pas l'impression. Peut-être un peu en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on fait moins de dégâts. Merde. Oh, c'est pas grave. Oh merde. Putain d'enfoiré. Vas-y, va crever. Les riottes. On s'en fout. On s'en fout. Ah ah. Ça stop, ça. Merde. Pour l'instant, on garde le lance-flammes parce qu'on va un peu l'utiliser. Genre comme ça. Je crois que ça allait détruire son bouclier mais même pas. C'est de la merde. On a bien fait de... D'avoir neutralisé les trucs. Les tourelles. On va faire le tour et puis après on va y aller. On va sauvegarder d'abord avant. Quand on aura fini de faire le tour. Fais pas attention à moi. Voilà. Là faut lui passer dans le dos. Voilà. Putain. C'est kiffant. C'est kiffant. C'est kiffant ce... Ce... Ce critique. Ils sont pas très durs les golems du coup. Comme ça. Si on a la bonne arme. Voilà. C'est... Limite on a pas besoin du... Fusil d'assaut quoi. Franchement ouais. Comme ça c'est bon. On va mettre le javelin directement. On va mettre le javelin directement. Est-ce qu'il y en a un troisième? Non. Ah c'est là, c'est un bishop. C'est là quand je disais qu'il nous fait le laser. Bishop ou pas, fusil à pompe air slug, encore une fois je le dis mais il n'y a vraiment rien à dire. C'est où qu'il faut aller, c'est en haut de toute façon. On va remonter par l'ascenseur et on va sauvegarder et on va y aller. Alors le boss il a plusieurs formes, il a deux formes. La première forme en fait il y a beaucoup de parties du boss à détruire. Je crois que pour avoir les 100% il faut tout détruire ou alors en tout cas ça donne plus de points. Donc je vais essayer de tout détruire, c'est pour ça que je suis assez blindé en munitions et en armes. J'ai le flingue, quoi que le flingue, non le flingue est très bon parce qu'il fait des putains de critiques de fou. On a plein de grenades, on a ça, on a ça avec le javelin. Donc on est bon quoi. On a pas besoin de revenir aux soldats non plus parce qu'on a plein de trucs donc ça va. Et voilà on y va. ... Sous-titrage ST' 501 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 les munitions tout sales sont normales aussi donc ça va si je le refais le jeu bon replay mode c'est bof c'est pour avoir tout débloqué c'est pour tout débloqué je pense si j'y rejoue encore je continue on fera le bounty mode donc voilà ce que ça dit c'est trouver tous les golems cachés pour avoir beaucoup de BP donc ça c'est plutôt cool donc c'est le mode que je préfère du jeu parce qu'on a les golems dès le début par contre je vais deux secondes je vais regarder les rangs parce que je suis un peu curieux de quel rang on a eu alors on a eu le Aya spécial c'est ça ah si alors on a eu rang F c'est entre 62 000 et 66 000 expériences voilà voilà donc on peut pas avoir A ou S en une fois il faut genre 400 000 plus d'expériences donc il faut faire plusieurs fois le jeu c'est pour ça mais voilà on a eu des Spartans au Fuda et Aya et si on avait eu un peu plus c'était des Earthlug Firefly et le fusil à pompe ouais voilà si on a moins de 14 000 donc c'est très dur parce qu'il faut vraiment tuer personne on a la Medicine Wheel là c'est le truc qui donne des objets en plus et on a la robe du moine c'est un truc très bien pour si on joue avec la mitochondria surtout si on fait de la magie enfin voilà quoi ben voilà on était pas loin de tiens d'avoir le Magnum je pense que si on recommence le jeu on pourrait avoir Magnum je suis sûr qu'on va avoir autre plus je suis sûr voilà ok voilà ça sera tout donc merci d'avoir suivi ce playthrough peut-être que je continuerai à faire les autres modes je vois peut-être le Bounty mode et on le fera un peu plus rapidement je passerai les cinématiques et tout comme ça on perd pas de temps ça peut être cool voilà merci d'avoir regardé si j'aime laissez des commentaires par rapport à ce jeu de quoi vous en pensez si vous voulez voir d'autres modes Bounty mode je sais qu'il y a Scavenger et après il y a Nightmare Cauchemar donc voilà merci d'avoir regardé encore une fois et à la prochaine salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501